Bonjour, je vous propose de découvrir notre carnet d'idées qui a été réalisé dans le cadre d'un module au CNAM, un module qui est lié au design de service. Ce carnet d'idées a été réalisé avec mes camarades Lovie Bergena, Malik Fay et ainsi que moi-même Amel Oblin. Notre mission était de répondre à une question de lutte contre le gaspillage en cantine scolaire et nous l'avons imaginée autour du collège Paul Langevin. Nous avons commencé par faire un état des lieux du gaspillage en milieu scolaire et avons déterminé qu'une grosse partie du repas n'était pas consommée, était jetée à la poubelle. A peu près 30 à 40% des quantités des produits du repas. Sur le terrain de jeu, nous avons identifié trois espaces, notamment la cuisine où évoluent les préparateurs de repas, l'espace de service où sont récupérés les repas ainsi que le restaurant. Nous avons dressé une liste de personas, donc c'est notre cible, c'est à eux que s'adressent nos idées. Ces personas sont des enfants, ils ont à peu près entre 11 et 13 ans, on leur donne une petite icône ainsi que ce qu'ils aiment faire. Idem pour la chef cuisinière, on détermine un peu ses appétences. On continue avec le cuisinier ainsi qu'un parent d'élèves. On leur donne un nom, une âge et puis on détermine un peu ce qu'ils aiment faire. Nous avons ensuite passé un objectif de réduire la surproduction en cuisine. Pour ce faire, nous avons fait un petit benchmarking de ce qui a été réalisé non seulement en France mais à l'étranger. Dans ce cas précis, une application mobile qui est à destination des parents, des élèves, permet de bien confirmer le repas qui sera pris le lendemain. Cela permet aux cuisiniers de pouvoir adapter la quantité de repas qui est préparé. Ensuite, un service. Il s'agit de répondre à une problématique de proportion plus adaptée. En effet, plus on adapte la proportion de repas, moins il y a de gâches à la poubelle. Là, on met à disposition des crudités en libre-service ainsi que des légumes. Chacun est libre de prendre la quantité qu'il choisit. Idem, dans la même logique, quand il y a des proportions, on adapte. Là, on voit effectivement la part d'une pastèque avec des tailles différentes. Pareil pour les parts de fromage. Tout ce qui est servi permet, effectivement, au moment où on prend son repas, de prendre celle qui nous semble la plus adaptée. Dans le restaurant, l'objectif de réduction des déchets. Il y a une mise en place, l'idée de mettre une mise en place d'une table dans laquelle, là, vous voyez, notre petit personnage n'a pas envie de finir son yaourt, tout son morceau de fromage qu'il n'a pas entamé. Il le dispose sur une table, ce qui permet, effectivement, à ceux qui ont un plus gros appétit de venir le récupérer. Ça ne part pas à la poubelle, il le laisse pour quelqu'un d'autre. La construction d'un gâchimètre, qui peut être aussi une activité ludique. Là, tout en transparence, l'enfant qui jette le repas voit non seulement ce qu'il jette. Et à côté, on a, effectivement, une mesure qui permet de se rendre compte de ce qui a été gâché. Ça permet également à ceux qui préparent le repas de se rendre compte de ce qui a été gâché et puis de réadapter, peut-être pour les prochaines fois, le menu. Là, il s'agit de morceaux de pain, mais on imagine que ça peut être d'autre part d'aliments. Là, ça demande un suivi de cet outil à mettre en place, d'analyser ce qui a été jeté et de pouvoir intervenir dans la préparation de repas. Donc là, on n'en part pas à la poubelle, ça va en le gâchimètre. Une autre idée consiste à distribuer le surplus aux acteurs du social. Donc, ça mérite un peu de suivi. C'est de prendre contact avec des associations qui viendraient plusieurs fois par semaine venir récupérer la surproduction et la distribuer dans un public qui est dans la précarité. Cela fait partie de mesures et d'idées qui ont été déjà mises dans certaines collectivités. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que notre projet vous a intéressé.